Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Report du procès de Khalifa Sale, initialement prévu pour ce jeudi 14 décembre. Le procès a été reporté au 3 janvier 2018. L'ancien maire de Dakar est accusé, avec 7 de ses collaborateurs, de malversations financières et détournements de fonds publics. Ralentissement des activités de la pêche en Libye. Le pays et ses 2000 kilomètres de côte représentent un atout considérable pour les activités yalotiques dans l'économie. Mais la main-d'oeuvre se fait de plus en plus rare. Conséquence, les 100 000 tonnes de poissons qui peuvent être traités chaque année ne le sont pas. Et puis, au Cameroun, poursuite du Forum économique de la diaspora à Yaoundé. Le programme du Forum prévoit des échanges autour de l'énergie, l'agriculture et l'immobilier. Et l'objectif ? Encourager les investissements des jeunes entrepreneurs camerounais. Mais tout d'abord, le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a demandé jeudi 14 décembre l'ouverture d'une enquête par l'ONU suite à l'attaque survenue dans la nuit du 7 au 8 décembre en République démocratique du Congo contre une base de casques bleus où 14 soldats tanzaniens ont perdu la vie. Une attaque qui serait attribuée à l'ADF, un groupe armé ougandais actif dans le nord-kivu à l'est de la RDC frontalière de l'Ouganda. A noter que l'attaque a béni en République démocratique du Congo et la pire subie par les casques bleus depuis 24 ans. Un hommage à ces soldats a été rendu samedi 9 décembre à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de la Tanzanie. Au Sénégal, le procès de Khali Fassal renvoyé au 3 janvier 2018. Le député maire de Dakar ainsi que 7 de ses co-accusés sont poursuivis dans une affaire de malversation financière et détournement de fonds publics présumés. Mais leur avocat dénonce un procès politique. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Initialement prévu pour jeudi 14 décembre, le procès de Khali Fassal a été reporté au 3 janvier 2018. Une audience d'à peine 30 minutes, entourée de sa large équipe d'avocats, l'ancien député maire de Dakar n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. En effet, le juge correctionnel a renvoyé d'office l'audience suite à une demande des avocats de Khali Fassal au motif que les conseils des prévenus, notamment maître El Adjindiouf, n'ont pas encore noté leur constitution, marquant notamment sur la précipitation du parquet à établir ce procès. « On n'était pas un procès, mais un abattoir. Khali Fassal a été emprisonné injustement et ses droits ont été violés depuis le début. Après, la justice et l'Assemblée nationale qui ont également violé ses propres textes pour livrer Khali Fassal à la justice. Et à notre grande surprise, nous avons constaté comment la machine judiciaire a été accélérée pour que coûte que coûte, Khali Fassal soit jugé et emprisonné. » En détention depuis mars 2017, Khali Fassal est accusé de détournement de deniers publics, association de malfaiteurs et escroqueries portant sur des deniers publics. En effet, l'ancien député maire, ainsi que sept collaborateurs, auraient détourné d'une caisse de la mairie de Dakar 1,8 milliard de francs CFA, soit l'équivalent de 2,7 millions d'euros, selon les autorités sénégalaises. « Je parle en tant que responsable de l'APR. Il y a trop de commentaires inutiles. Nous sommes allés au tribunal et pour l'instant, personne n'a été inculpé. L'affaire est entre les mains de la justice, mais depuis le début de l'accusation, Khalifa n'a jamais nié, ni lui, ni ses co-accusés. Il appartient désormais au tribunal de décider s'il est coupable ou pas. » Des accusations pour freiner son ascension politique, selon les proches de Khali Fassal. Opposant au président Makissal, l'ancien maire de Dakar est considéré comme l'un des principaux concurrents pour la présidentielle de 2019, à condition qu'il puisse se présenter. Après avoir été élu député en juillet 2017, il avait en effet tenté de faire jouer son immunité parlementaire pour obtenir la liberté provisoire dans l'attente du procès. Mais l'Assemblée nationale avait voté contre. Désormais Khali Fassal attend le jour du procès pour enfin faire entendre sa voix. Au Zimbabwe, le congrès extraordinaire de la ZANU-PF se clôture ce vendredi 15 décembre. Le premier congrès du parti au pouvoir son ancien président Robert Mugabe. A cette occasion, le nouveau chef de l'État Emerson Mangagwa devrait consolider son autorité. Le principal objectif du congrès à Harare est d'approuver le président Mangagwa au poste de président du parti et de confirmer son statut de seul candidat présidentiel de la ZANU-PF pour les élections générales de 2018, selon son porte-parole, Simon Kaya Mouyou. La rencontre organisée à Paris par le gouvernement nigérien en partenariat avec la Banque mondiale en vue d'une levée de financement pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2017-2021 a été un véritable succès. Les autorités ont réussi à récolter des promesses de 23 milliards de dollars, une somme qui permettra d'accélérer le développement du pays. Le Niger compte en effet impulser une croissance forte dans le pays et compte sur ses partenaires économiques et financiers comme la Banque mondiale qui s'appuie sur de nombreux secteurs. La Libye et ses 2000 kilomètres de côte représentent un atout considérable pour les activités hyalutiques. Plus de 100 000 tonnes de poissons peuvent être traitées chaque année selon les estimations et pourtant on enregistre un ralentissement des activités de pêche. Et pour cause, la main-d'œuvre qui se fait de plus en plus rare, les détails avec Déo Gracia Spodo. La crise politique et sécuritaire que traverse la Libye n'est pas sans conséquence sur l'économie. De nombreux travailleurs, pour la plupart d'origine étrangère, ont dû quitter le pays depuis 2011 au lendemain de la chute de Mouammar Kadhafi. L'un des secteurs les plus touchés par cette crise est l'industrie halieutique. La raison de l'augmentation des prix du poisson en Libye est qu'il y a une diminution de la main-d'œuvre étrangère. Les pêcheurs libyens emploient la main-d'œuvre d'autres pays mais aujourd'hui, elle nous revient plus cher. Au marché noir, ils peuvent nous aider pour 3 000 ou 4 000 dollars. Mais une fois qu'ils ont régularisé leur situation, ils peuvent réclamer jusqu'à 20 000 dollars. courant mai 2017, l'Organisation internationale pour les migrations avait identifié et localisé près de 400 000 migrants présents en Libye. Plus de 700 000, voire 1 million de personnes selon d'autres organisations non gouvernementales. Mais malgré ce nombre, difficile de compter sur la main-d'œuvre étrangère. Les prix des denrées alimentaires augmentent, le taux d'inflation tourne aujourd'hui autour de 30 % et le pouvoir d'achat devient de plus en plus faible. C'est naturel. Les gens aiment manger du poisson, mais en raison de la hausse des prix et de la diminution des liquidités, les gens ne peuvent plus se le permettre. On peut manger du poisson une fois par semaine ou tous les 10 jours. En Libye, le secteur de la pêche emploie environ 15 000 personnes, dont plus de la moitié sont des étrangers. L'économie libyenne est très peu diversifiée et les revenus pétroliers représentent 70 % du produit intérieur brut, 95 % des recettes du gouvernement et 98 % des exportations. Le taux de chômage serait de 30 %. Quant au secteur public, il emploie 80 % de la population active. Yaoundé abrite le Forum économique de la diaspora jusqu'au 16 décembre 2017. Placé sous le thème « Développement et croissance à l'heure du numérique et des énergies renouvelables », cette plateforme accompagne l'entrepreneuriat jeune par les recherches, par des financements et des partenariats. auprès des membres de la diaspora. Parmi les secteurs ciblés, on retient les énergies renouvelables, le numérique, l'entrepreneuriat agricole. C'est un reportage de Viviane Baouken, notre correspondante au Cameroun. « Depuis près d'une dizaine d'années, le jeune Diane, au travers de sa coopérative, s'est lancé dans la transformation des produits agricoles, notamment les tubercules. Le manioc, la patate, le maïs, le macabaud, le mélange, l'igname, sont entre autres tubercules que cet entrepreneur transforme en farine. Son défi est la valorisation des produits locaux tout en limitant l'importation du blé étranger. Nous transformons ces produits pour freiner l'importation du blé au Cameroun, plus généralement en Afrique. Donc déjà, si nous commençons déjà à consommer bio et camerounais, on pourra réduire les risques causés par le blé au Cameroun et ces maladies que cause le blé. À l'instar de Diane, plusieurs entrepreneurs dans le domaine agricole, des énergies renouvelables et du numérique sont présents à ce forum économique jeune afin de saisir les opportunités liées à la recherche des partenariats et des financements par le blé de la diaspora. La réelle synergie entre les jeunes vivants au Cameroun et nous de la diaspora, comment ensemble on peut vraiment la main dans la main pour faire quelque chose d'assez grand, d'assez puissant. Si 10 jeunes, par exemple, prennent des crédits de 50 000 euros, on se trouve déjà avec 500 000 euros, ça nous permet de réaliser et d'investir. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait une plateforme de confiance. La diaspora africaine a envoyé près de 32,5 milliards d'euros de fonds vers l'Afrique en 2016 selon la Banque mondiale. Pour les spécialistes, ce montant représente 10 fois l'aide internationale au développement. L'ambition de cet espace d'échange jeune est d'encourager la distribution de ses investissements vers l'entrepreneuriat jeune. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. de l'Information